La grande muette n'a jamais été aussi bavard, d'où n'a jamais fait autant parler d'elle. La grande muette, c'est l'armée française, évidemment. Et pourquoi je parle de l'armée française ? Parce que le chef des armées françaises, le chef d'état-major, Pierre Devilliers, vient de démissionner à l'issue d'une crise, qui est la crise la plus grave entre l'armée et l'exécutif depuis, tenez-vous, le putsch de 1961. Alors, il faut relativiser parce que le général Devilliers n'est pas un rebelle, n'est pas, ne fait pas partie d'un carteron de généraux, comme disait De Gaulle, qui voulait quasiment renverser le sommet de l'État. C'est juste un responsable des armées qui n'a fait qu'utiliser la ressource de la loi et des textes pour dire et alerter l'exécutif sur le manque de moyens de l'armée. Alors, cet épisode entre le président Macron et son chef d'état-major peut paraître assez de passer au-dessus de la tête. Ça révèle quand même un certain nombre d'aspects importants, voire préoccupants, à la fois sur l'état du pays et sur l'état de l'armée, et donc de la défense. Moi, je vois plusieurs problèmes. Le premier, c'est, est-ce qu'il faut redéfinir le rôle de l'armée ? Il y a une vraie crise de confiance entre l'armée et l'État. Rien à craindre du point de vue de la discipline militaire, parce qu'il n'y a pas des colonels qui, demain, vont prendre les armes contre Emmanuel Macron et son Premier ministre. Mais une démocratie vivante et respectueuse des droits, c'est aussi une démocratie où l'armée républicaine est en phase avec le pouvoir exécutif et réciproquement. Le deuxième problème que je vois dans cette crise, c'est qu'elle semble dénoter, mais ça ne serait pas nouveau, que la France, décidément, a bien du mal à réunir les moyens nécessaires à ses ambitions. On pousse des cocorico, certains esprits méchants disent sur un tas de fumiers, mais est-ce qu'il faut continuer à entretenir une armée aussi importante et intervenir sur de multiples théâtres d'opérations, comme on dit, de par le monde, alors que l'État est complètement exsangue ? Le troisième problème est un problème qui relève, à mon avis, de la démocratie. Le chef d'état-major des armées, je le soulignais tout à l'heure, n'a fait que son devoir, en soulignant à huis clos dans une réunion avec des parlementaires, avec nos députés, et répondant aux questions de la représentation nationale, n'a fait que son devoir en disant, attention, l'armée, telle qu'on la souhaite, risque d'être menacée, en tout cas exposée, à la baisse des crédits. On parlait d'une baisse de crédit de 850 millions d'euros en 2017. Il n'a fait que son devoir d'information. Et c'est même plus fort que ça, c'est que le chef d'état-major des armées est tenu de rendre à la représentation nationale des informations sincères. Et il est tenu d'être très ouvert par rapport à son chef, qui est le président de la République. Quatrième problème, c'est l'autoritarisme du président Macron. Certaines juvénilités ont accéléré la crise latente entre l'armée et le pouvoir politique. Macron n'aurait pas dû humilier un général 5 étoiles. D'ailleurs, on n'a jamais raison d'humilier qui que ce soit. Il l'a fait de surcroît devant des gradés militaires à la veille d'un 14 juillet. Ce n'était pas bien.